... Bonsoir et merci à Christiane Rancé de nous rejoindre ce soir pour évoquer un très beau livre, un itinéraire amoureux en Italie, Bella Italia, publié aux éditions Talendier. Bonsoir Christiane. Bonsoir, merci d'être là et d'être venue avec la pluie, les embouteillages, les grèves, la France. La France. Ce soir on va se translater dans un pays plus riant, dans un pays dont nous rêvons souvent, nous français, dont on rêve souvent mais qu'on ne connaît pas forcément signé avec ça. Mais en tous les cas ce soir nous avons la chance d'une évocation très personnelle qui est la vôtre Christiane, cette petite Allie qui nous fait rêver. Alors ce livre c'est une promenade, promenade amoureuse, une promenade émerveillée de l'Italie, celle que vous connaissez depuis très très longtemps puisque donc c'est ce que vous racontez au tout début de votre livre. Vous vous fréquentez et vous visitez l'Italie depuis que vous êtes toute petite. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents voyageurs qui m'ont fait connaître ce pays. J'ai eu la chance ensuite d'avoir un métier puisque j'étais journaliste où je suis beaucoup partie. J'ai passé à peu près deux mois en Italie par an pendant 20 ans dans toutes les villes, un petit peu sur tous les sujets. Et puis il y a eu la pandémie, il y a eu deux ans de confinement, de fermeture. Et à la sortie du confinement, j'ai été prise de l'irrépressible besoin de partir pour l'Italie. Mais ça a été un désir absolument incroyable qui était sans doute matiné de nostalgie, parce que ça vient de désir, ça vient de la nostalgie des marins quand ils ne trouvaient pas leurs étoiles. Voilà, de quoi avais-je la nostalgie ? Pourquoi le besoin d'Italie ? Mais j'ai découvert parce qu'en fin de compte, l'Italie était le pays qui m'avait toujours offert et qui continue à nous offrir cette promesse, cette idée qu'on pouvait encore y trouver, ou connaître, ou croire au bonheur. Vous évoquez même, si je ne me trompe, ce besoin, cette sentie consolée en arrivant vers Rome juste après la pandémie. Oui, vers Rome. Déjà, quand je suis arrivée sur l'autoroute, j'ai pris ma voiture. Et quand je suis arrivée sur l'autoroute et que j'ai vu des pancartes, ces pancartes bleues qui annonçaient Genova en italien, le seul mot italien m'a fait bondir mon cœur de joie. Et le fait d'entendre parler italien autour de moi, j'ai eu l'impression de me retrouver, de me réconcilier. J'ai eu l'impression d'une immense consolation. Sans même avoir de chagrin, dites-vous. C'est très beau. Oui, sans avoir aucun chagrin. Là, tout d'un coup, j'étais là, c'était là que je devais être. Et c'était là que je pouvais enfin me retrouver. J'ai eu vraiment la sensation, non pas d'aller quelque part, mais d'arriver. Après ces deux années prouvantables, j'arrivais chez moi. Alors l'Italie, c'est un pays qui est très prisé pour son soleil, sa chaleur. Quand on est en France, on a souvent cette envie irrépressive. Ou quand on est européen du nord, cette envie d'avoir chaud, d'être bien. Mais l'Italie, c'est bien au-delà de tout ça, en fait. Quel est pour vous le secret du bonheur de l'Italie ? Alors je crois que c'est un pays, d'abord c'est son peuple. Parce que c'est un peuple qui a traversé trois millénaires. Et il a traversé trois millénaires, lui a appris, même si très souvent il s'est emporté, même si très souvent il s'est mis, il a été capable de révolution. Il a appris qu'au fond, on finissait toujours, les papes finissaient toujours par se concilier avec les Césars, la grande mystique avec le plus simple, le plus prosaïque. Et que tout ce qui était important, c'était de vivre l'instant. Et que de toute façon, ce que nous apprend l'Italie, c'est que c'est notre tour de vivre. Et ça, c'est la grande leçon de l'Italie, c'est ça. C'est que tout d'un coup, on se retrouve incroyablement heureux dans l'instant qui passe, et qu'on sait qu'on est à sa place. L'Italie, la leçon de l'Italie, c'est que c'est un pays qui a su conserver les chaînes mènes. Chaque village a gardé son identité, chaque village est heureux d'être ce qu'il est. Les Italiens aiment leur pays, les Italiens aiment leur langue, les Italiens aiment leur vie, alors qu'ils sont infiniment moins favorisés que nous. Et c'est cet incroyable amour de vivre, ce qu'on a appelé, nous, la dolce vita. La dolce vita, c'est pas le soleil, c'est pas ce côté de se laisser aller ou de boire des martinis. C'est aussi ce côté un peu désabusé de savoir cueillir la vie et de savoir profiter, ce carpe diem, de profiter de ce moment qui passe, avec en plus, toujours à portée d'œil, les plus extraordinaires beautés que l'homme a pu inventer et créer. Alors, dans cette évocation, on a vraiment l'impression, vraiment, quasiment d'une terre divine, qui est toujours dans ces contrastes les plus fous, mais qui sont très très humains, finalement, qui résument. Oui, parce que ce sont des... c'est toujours... ce sont les hommes qui ont fait ce... C'est une chose à quoi on est très sensible quand on est en Italie. C'est cette impression que depuis il y a 2000 ans de pieds qui sont passés sur les chemins que nous empruntons, il y a des millions de regards qui ont regardé, qui se sont émerveillés des paysages que nous contemplons, qu'il y a des mains qui les ont façonnés pour que ce soit un petit peu plus beau, et qu'en fait, tout un pays, toute une population a répondu à ce qui était au fond notre vocation profonde, c'est cette recréation du monde. C'est... on nous a donné un jardin en désordre, en friche, et c'est à nous d'en faire ce paradis qu'on peut trouver en Italie absolument partout, que ce soit dans les grands lacs, mais tout ça avec une simplicité et une présence extraordinaire des hommes, que ce soit des saints, que ce soit des grands créateurs, tous portent, on les sait, leur empreinte. Saint-François en Ombry, Saint-Claire à Sienne, mais en même temps, Michel-Ange à Carrard, et ça, c'est ces rencontres dans la proximité et la singularité de ces personnalités qui sont éblouissantes, c'est cette présence. L'Italie, c'est un pays de la présence, la présence de la personne la plus simple qui soit, jusqu'au génie le plus époustouflant qui soit. Alors, ce livre, c'est une évocation, comme je le disais, personnelle, c'est une histoire d'amour, est-ce qu'on peut parler comme ça ? Ah oui, 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 oui. Amour avec l'Italie ? Amour. Amour. Et donc, on va, tout au long de cette rencontre, évoquer cette Italie que vous aimez, avec le concours de Marguerite, qui va faire quelques lectures, pour justement, parce qu'il faut entendre aussi votre texte, votre texte est très beau, fait résonner l'Italie d'une singulière manière, elle est très éloquente, et puis aussi, vous allez nous parler justement de ces lieux auxquels vous êtes surtout particulièrement attachés, certaines veulent nous expliquer aussi pourquoi, voilà, on va bien sûr parler de Rome, qui est la ville, votre ville de cœur, c'est ça qui a été votre destination première après le confinement, et je comprends, c'est bien la ville éternelle, alors comment se retrouver, si ce n'est dans la ville éternelle, et puis ensuite, il y a cette ville que moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi, qui est d'Apple, c'est une ville fascinante, et puis d'autres lieux que nous allons découvrir grâce à vous. La première, ma première, mon arrivée, c'est d'arriver donc à Gênes, que bêtement, je dirais, on est tellement impatients d'Italie du Sud, qu'on ne s'arrête jamais à Gênes, et c'est vrai que l'arrivée à Gênes par cette autoroute est absolument épouvantable, et pourtant, quand on commence à découvrir cette ville comme toute l'Italie, c'est une merveille, et il y a ce dernier moment à Gênes que va raconter Marguerite, voilà, ce tout petit moment, cette petite promenade, cette passaggietta. S'il est délicieux d'arriver à Gênes par la mer, c'est par elle aussi qu'on peut s'en échapper, pour éviter ces faubourgs et leur monstruosité moderne. Tout proche, voilà le petit port de Bocadas que la ville a avalé, mais qui garde son allure de solitaire. On y accède par le Corso d'Italia, la large promenade piétonne qui suit le bord de mer vers Portofino. Elle surplombe le vaste établissement balnéaire, une institution en Italie, du Nuovo Lido, construit dans les années 50. Longtemps, la presse et les amateurs de Starlet s'y sont précipités. C'est ici qu'avaient lieu les premières sélections du concours de Miss Italy. C'est ici que fut couronnée Miss Lido, une jeune inconnue, Sophia Loren. La promenade longe les vestiges du port Giuliano, qui protégeait l'entrée du port, et l'abbaye du même nom, riche d'une église romane et d'un petit cloître. Le dimanche, il suffit de suivre les familles. Le Corso est leur passage acte à préférer. Il finit sur la plage de Pocadas, maison bariolée, grève de galets où dorment quelques barques, un avant-goût des cinq terres et du golfe des poètes. Au soir, on y passe des heures de cartes postales à manger des fritures de poissons vendues en cornet ou à sucer des glaces. Les enfants crient, la jeunesse s'interpelle, les téléphones chantent, les rues dansent le monde, on respire de bonheur. On est en Italie. On l'a mais l'Italie, il y a aussi d'autres lieux qui nous attirent et qui nous enchantent parce que l'un des mystères, l'un des secrets, l'un des charmes de l'Italie, c'est que c'est un pays où l'Europe, l'Europe fraternelle, l'Europe dans ce qu'elle pouvait donner, dans ce que la civilisation européenne pouvait donner de plus beau et de mieux, de plus accompli, s'est jouée aussi. Et il y a un lieu particulier, ce sont les Grands Lacs. Les Grands Lacs sont d'une volupté, d'une beauté de paysage, d'un raffinement tel que les plus conquérants y ont laissé leurs arbres. Le Nord y a confronté le Sud et tout le monde a fini par se laisser aller à cette beauté et à s'y donner. Et visiter les Grands Lacs, que ce soit le lac de Garde, que ce soit le Grand Lac, que ce soit le lac de Côme, que ce soit Iseo, c'est toujours rentrer dans cette histoire, trouver ces fantômes, trouver ces grands musiciens, trouver Napoléon qui est venu s'y alonguir, trouver toute la France Kafka qui est venue y guérir de sa neurasthénie, rencontrer Simone Veil qui est venue, qui a vécu là, sans doute la plus belle, la philosophe, la plus belle année de sa vie. Et puis trouver tous ces fantômes incroyables qui donnent cette densité à ce lieu. Et notamment cette histoire qu'on m'a racontée, un soir dans une trattoria de cette villa étrange qui avait été construite sur la première villa de Pline et qui avait eu toute sa malédiction. Une ascension acrobatique et la route retombe sur le village de Torneau. En pensée, je remercie mes hôtes de m'avoir incité à faire cette excursion. Le port est ravissant avec l'église posée sur la jetée et ses trails roses. Les ruelles en tourbillons vers le haut du village, délicieuses. On les suit. On redescend à flanc d'une montagne verticale où s'accroche un fouille de chênes verts et de châtaigniers. Tout au bout du bout de la route, une grille interdit la longue terrasse où s'élève, construite en 1573, à l'emplacement même d'une des maisons de Pline le Jeune, la Villa Pliniana, en surplant du lac. Léonard de Vinci et Napoléon y séjournèrent, mais encore Liszt, Rossini, qui a laissé là son piano, Bellini, Puccini, Stendhal et Shelley, Bayron et Manzoni. Le lieu est sauvage, accessible jusqu'aux années 80 uniquement par bateau. Il émane de lui quelque chose d'un peu farouche, une atmosphère légèrement oppressante, entretenue par l'ombre de la montagne et le miroitement sombre des eaux qui la baignent. On raconte que la villa est restée fermée longtemps à cause de ses fantômes. Je m'offre un frisson en demandant qu'on me raconte cette légende le soir même, dans une trattoria de torneaux, où je goûte pour la première fois le plat emblématique du lieu, le musultin, un poisson du lac séché et grillé, servu sur de la polenta et arrosé de vinaigre balsamique. Dehors, la brume d'automne monte doucement des eaux et se colle aux baies vitrées. La légende est née chez les villageois de l'autre rive. Tous les soirs, à minuit, ils voyaient une forme blanche plonger de la terrasse dans les profondeurs du lac. Cette vision les terrorisait. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait du spectre du premier propriétaire du palais, Giovanni Anguissola, assassiné dans ses murs après avoir tué le duc de Parne. En vérité, ce fantôme était bien vivant et son apparition devait tout à l'étrange pratique du couple le plus sulfureux de l'époque. Emilio Barbiano di Belgio Gioso et la princesse Marie-Elisabeth de Vagram. Les deux, chacun marié de son côté, Abandonnèrent Marie, épouse et enfant, un nouveau-né pour la princesse, pour aller vivre sans témoin et sans entrave leur irrépressible passion. Ils s'enfermèrent à la Villa Pignana pendant huit ans dans un absolu tête-à-tête et se livrèrent à leur plaisir dans les chambres pleines d'ombre du palais. À minuit, nu, ils s'enroulaient dans un drap blanc et plongeaient ainsi, enlacés, dans les eaux noires du lac. Mon Cicérone s'interrompt pour servir ma commande. Il conclut avec un clin d'œil. Rien d'étonnant à ce que les villageois d'en face aient cru un fantôme. Comment imaginer pareille folie ? Ce qui est plus étonnant au sud d'histoire, c'est que la Villa, abandonnée depuis la guerre, ait été récemment rachetée pour en faire un hôtel dédié à la célébration des mariages. Moi, j'hésiterai à convoler ici. Je ne sais pas si ces murs sont un gage de fidélité conjugale. Donc il y a tous ces fantômes, il y a un que j'ai pu rencontrer. Il y a, je l'ai dit, la présence des saints qui ont vraiment, et qui continuent aussi, c'est un des miracles de l'Italie, de faire ce pays. Je raconte aussi dans ces pages ma rencontre très, très émouvante avec le père Pouillisi, qui a été assassiné par la mafia et qui a été un des premiers à vouloir s'opposer à l'action sicile de la Cosa Nostra et d'essayer de soulever, de sensibiliser toute cette jeunesse sicilienne contre la mafia et qui a fini par être assassinée. Cette rencontre m'a permis de faire celle ensuite que je suis allée rencontrer à Turin du père Ciotti, qui a repris le flambeau. Et on parle beaucoup de la mafia en Italie, mais il faut aussi raconter le travail absolument incroyable des femmes, des prêtres, de ces saints, qui sont des saints au quotidien, qui bravent la mort et qui bravent la mafia qui est pourtant de plus en plus présente pour sauver leur pays et puis pour sauver, je dirais, la mauvaise réputation de ce pays. Cette mauvaise réputation, il y a une ville qui en souffre particulièrement. On en a parlé tout à l'heure, Mathilde en a parlé, c'est Naples. Et Naples fait encore très, très peur aux touristes qui ont peur de s'y arrêter parce qu'effectivement, c'est une ville labyrinthique, incroyablement riche, avec des rues qui sont très sombres et des véritables trésors, des beautés, des escaliers. C'est une espèce d'apothéose, d'architecture, de richesse, avec une musique toujours présente, notamment au Théâtre San Carlo, avec cette vie incroyable de ce peuple napolitain, avec ce sursaut vital, profond, dans les rues de cette population qui croit en elle, qui croit en l'avenir. Et moi, à Naples, j'ai fait la rencontre de trois jeunes napolitains qui ont d'ailleurs fini en prison et qui avaient tenté une... ce que je raconte dans le livre aussi, dont Marguerite va lire un petit passage que j'avais appelé « Les timbrés de Naples ». Et voilà leur histoire. Naples a eu d'autres fidèles pour réclamer son redressement. Trois ludions jeunes et pauvres se sont engagés dans la bataille et ils ont connu leur heure de célébrité. Pendant deux ans, ils ont posté des centaines de lettres avec de faux timbres pour dénoncer le chaos de la ville et l'affranchir de la mauvaise réputation qui collait à son nom. J'étais allée les voir dans leur immeuble de la banlieue populaire de Potswoli pour qu'ils me racontent leur histoire. Sur la cuisinière, la petite cafetière napolitaine sifflait à toute vapeur. Tout avait commencé par la vieille machine à coudre de la grand-mère de Maurizio de Fazio. Le jeune homme s'était demandé si, en piquant un papier, il pourrait obtenir de la dentelure d'un timbre. Maurizio, installé derrière l'antique Saint-Gerre, m'a fait une démonstration. Il a pris une feuille, l'a piqué selon un carré au format d'un timbre et m'a montré. L'illusion était presque parfaite, puisque c'était possible. Ils avaient aussitôt décidé non pas de contrefaire des timbres pour en tirer profit, mais pour affranchir des enveloppes envoyées dans toute l'Italie, avec sur leur faux le résumé des scandales de la ville, dessinés sur un mode humoristique. On ne pensait pas que ça durerait deux ans. N'importe quel facteur pouvait découvrir la plaisanterie. Mais les préposés à la poste italienne n'avaient ni repéré, ni dénoncé la fraude. Les délires de plus en plus provoquants des trois amis furent dûment oblitérés, le cachet de la poste faisant froid. C'était un moyen fabuleux pour dénoncer les affres de Naples et proclamer que tous les napolitains ne sont pas des mafieux. Très vite, les trois complices s'étaient piqués au jeu. Ils avaient imprimé des timbres commémoratifs. Journée spéciale de l'eau putride et fangeuse à Naples, où il était impossible de boire de l'eau du robinet. Bicentenaire de la camorra, la pieuvre qui tous les jours gagnait du terrain. Semaine spéciale de l'intimidation mafieuse, augmentation de 15% chaque année des assassinats d'intimidation et des règlements de compte. Championnat napolitain de la voiture volée, la Fiat 500 restait la préférée des voleurs. Ils avaient dessiné, comme sur les dépliants touristiques, les tours du commissariat de police rebaptisé Centre Mondial de la Contrebande. Tout était passé sous leur stylo. Le clientélisme politique, la prostitution, les stars du porno recrutées dans la rue, les films X-Pirates, la pollution effrayante et qui tuait les enfants. Pendant les conflits au Moyen-Orient, ils avaient demandé que Naples bénéficie, elle aussi, d'une distribution de masques à gaz. Mais les meilleures plaisanteries ont une faim. Deux ans après la fabrication du premier timbre, deux journalistes d'Ile-Mattino, qu'ils avaient collectionnés, avaient publié leurs œuvres avec enthousiasme. Et la majorité des médias avaient répercuté la nouvelle. L'humour de leurs créateurs n'avait pas été du goût des autorités. Un matin, trois carabiniéries avaient frappé au domicile respectif des redoutables bandits. Ils avaient saisi tout le matériel, une machine à coudre et des crayons de couleur, et ils avaient emmené les délinquants au poste sans ménagement, bien menotté. Maurizio avait dit « Et dans cette ville où tout est corrompu, les autorités ont bloqué neuf policiers, pour nous seuls. » Maurizio, bien Luca et Lello, avaient été accusés de fraude et de contrefaçon. Fort heureusement pour eux, les geôles de Poggioreale, la prison de Naples, étaient remplis de trois fois plus de détenus qu'il n'y avait de place. « Hélas ! » avaient-ils tous conclu. « Nous n'avions plus la vieille Saint-Ger pour en faire un timbre. » Et donc, toutes ces rencontres tout au long de ce voyage, ces rencontres que j'ai faites au fur et à mesure, cette fameuse Gabriela qui avait transformé toute sa fortune pour reconstruire un château fort dans le nord de la Toscale, dans l'Unidiane, parce qu'elle y avait ressenti ce sentiment d'appartenance. Et elle m'avait parlé avec énormément de chaleur du rôle de la famille et de l'importance de la famille en Italie. Elle m'avait expliqué combien les Italiens aimaient se retrouver, combien ils aimaient se retrouver dans chaque village, combien chaque été, ils continuaient à perpéter ces férias, ces moments extrêmement de rencontres et ces cousinades avec ces enfants qui jouent dans les rues. Et elle m'avait expliqué combien ils continuaient à vivre leur propre histoire. Et j'ai compris aussi en me promenant comment, en fin de compte, l'histoire avait marqué les lieux, comment les gens avaient marqué l'histoire, comment les gens et les lieux avaient marqué l'architecture. Et c'est par exemple ce que j'ai pu découvrir à Sienne, à Sienne qu'on considère, dans laquelle on va un petit peu se promener, un peu comme dans un musée, et pourtant qui doit être, qui a son revers. Et l'Italie est aussi un pays où on a toujours le revers de l'histoire, le contraire, qui nous donne à comprendre l'effort énorme qu'il a fallu à certains personnages, comme à Catherine de Sienne, pour arriver à se dresser contre des moments terribles qu'a traversée ces pays, c'est-à-dire la grande peste, la haine des gibelins et des guelphes, leur lutte, la guerre de cent ans qu'ils ont vécu eux aussi très très profondément, et comment c'est une toute petite bonne femme, une petite italienne analfabète, avait pu effectivement imprégné par la beauté de sa ville, se redresser et donner à sa mystique même l'image de paradisiaque de ce pays. Alors peut-être qu'on ne trompe pas le texte. Voilà, donc c'était pour parler. Il y a aussi une chose dont je voulais parler, c'est la présence des écrivains contemporains. J'ai fait la découverte en Italie d'un écrivain formidable qui s'appelle Cristina Campo, dont on fête le centenaire cette année, et qui a pu ressurgir pour moi sa poésie, ses livres, son œuvre magnifique, qui avait mort très jeune, cardiaque, a ressurgi en visitant un lieu comme le Campo dei Miracoli à Pise, qui est un lieu où tout d'un coup, il y a quelque chose aussi du temps passé, quelque chose, une vision du monde qui s'évanouit et qui est encore très présente et qui vous saisit. Alors je répète, le Camp des Miracles, c'est ce camp, c'est cette espèce de prairie fermée par des remparts où il y a le Duomo, la tour qui penche, la tour de Pise, c'est à Pise, et le cimetière, ces trois bâtiments, et le baptistère, pardon, ces quatre bâtiments qui se font face, qui sont enfermés sur ce gazon vert et qui sécrètent une présence et une réflexion et qui vous incitent à réfléchir effectivement à notre regard sur notre propre histoire et à notre regard sur ce que l'Italie nous a laissé et nous présente encore. Le spectacle du Campo Santo déstabilise au point qu'on lui trouve de l'exotisme. N'est-ce pas parce que le baptistère a un côté chinois, parce que la tour est pandante, comme on l'a appelé d'emblée, ou parce qu'il ressemble à une ville défunte, comme on visite Pompéi ou Herculanum ? Ces édifices imposent une corrélation mystérieuse entre la vie et le néant. On veut rester, regarder encore, contempler, admirer cette liturgie de pierres et de marbre. On veut partir aussi, échapper à cette douceur sombre, à ce pleur sec. Peut-être, pour les rendre à la vie, faudrait-il porter sur eux un regard moins païen ? Peut-être, faudrait-il les visiter avec en tête les vers des cantos pisans qu'Ezrapaunt composa à sa sortie de prison. Et déjà les premiers. Voilà parce que dans ce livre, j'ai aussi invité, bien évidemment, tous les grands écrivains qui ont subi, vécu, qui ont été transfusés par la beauté de ce pays, par cette espèce de charme incroyable, ce sortilège même que ce pays peut exercer sur notre âme, dont il peut nous perfuser, et cette espèce de bonheur qu'il peut nous donner à vivre. Et ça, c'est une chose qui est effectivement présente, que ce soit à Stendhal, que ce soit à les musiciens, parce qu'évidemment, en Italie aussi, il y a la musique qui est cet autre langage qui est très très présent et qui continue à être présente dans toutes les villes. Les musiciens, les Italiens sont un peuple de musique. Et d'ailleurs, tous les termes de musique sont dits en italien, affettuoso, nous avons une chanteuse et une comédienne à côté qui pourrait plus l'amener, l'andante, tous ces termes qui disent la musique sont aussi les termes avec lesquels on se promène, qu'on avance et on voyage en Italie, le long de ces villes. Alors, il y a évidemment, je parle de Venise, qui est une ville musicale avant tout, où la lumière, l'eau et la musique se marient, où on pouvait rencontrer et entendre, effectivement, et comprendre la musique de la barquetta de Reinaldo Hahn, qu'il avait composée en allant voir Proust, où on entend encore la musique qui se donne de Vivaldi, qui est aussi la musique de compositeurs extraordinaires, comme ce Dolce Tormento que chante Monteverdi. C'est aussi ça, mais aussi le pays des cancionnettes qu'on continue à chanter. Et il y a une chose qui est très, très frappante, c'est en Italie, dans les taxis, que ce soit dans les trattoriats, le fait qu'on entend essentiellement de la musique italienne, même des chansons, des chansonnettes italiennes. Et il y a aussi, ce que je raconte dans cette espèce de tentative de percer ce charme et ce mystère, et ce qui fait qu'on se sent tellement promis à un magnifique avenir encore en Italie, c'est qu'il y a ces moments extraordinaires de proximité, avec ces moments de bonheur, de plaisir tout simples qu'on ne peut pas exprimer, notamment quand vous allez dans ces petits restaurants, dans ces trattoriats. Et c'est une chose qui m'avait frappée sur la route, sur la Antoscane, en me promenant sur la route de Sienne. Toute la beauté de ce monde n'a pas fait de moi une ascète. Et si j'avais l'intention de déjeuner sur le pouce, dans l'une de ces fiasquettes riais, qui proposent des paninis ou des tramezzine, les rire, une famille qui s'engouffre dans une trattoria, et je leur emboîte le pas. C'est un de ces bonheurs de l'Italie, ces trattoriats, ces restaurantes, et plus ils sont populaires, plus on s'y régale de nourriture roborative. Au premier coup d'œil, je sais que le menu sera sérieux comme la maison. Table lourde de bois, un tonneau tout au fond, je ne suis pas au pays du Chianti, poutres apparentes au-dessus de la porte de la cuisine, la Santa Madonna, et au mur, les vues sur les vignes et des publicités pour les crues locaux. Comme je les regarde avec attention, la jeune femme qui me présente la carte me propose un tour des caves. Ce sera pour un prochain voyage. Une petite fille se traîne par terre. Elle imite le gros chat qui s'étire sous une table. Personne ne s'en offusque. La serveuse l'enjambe avec précaution. Le matou profite de l'ouverture de la porte pour filer dans la rue. On parle fort. En attendant qu'on m'apporte l'addition, j'essaie de surprendre la conversation de mes voisins, mais ils s'expriment trop vite, avalent leurs mots avec leurs plats, à la façon florentine. La plus jeune des convives est de profil, sa lourde chevelure relevée sur la nuque. J'ai le sentiment de l'avoir déjà croisée. Mais oui, sur l'un des tableaux admirés au Palais de Pitti. Qui sait si les modèles ne se détachent pas de la toile pour prendre leur pause de midi. La campagne semble s'être épaissie lorsque je repars. Le paysage tremble sous la chaleur et l'abbaye médiévale Badia di Passignano flotte comme un mirage. Elle se précipite lorsque je l'approche comme une oasis avec ses jardins de buis, ses cyprès, ses bassins de pierre. Puis la visite des salles, de la cuisine et de sa cheminée, des fresques. Et je ne vois pas pourquoi je ne passerai pas des saisons entières ici comme se le demandait Simone Veil de toute l'Italie. Et puis évidemment, il y a Rome. Alors Rome, c'est l'inépuisable Rome. C'est la ville éternelle. C'est le bonheur permanent et assuré. C'est ce sentiment d'appartenance incroyable. C'est ce mariage inouï des cieux et du ciel, de l'art et de tous les moments d'histoire d'un instant qui vient. Et à Rome, la première chose que je fais toujours, c'est d'aller, de me précipiter sur le Mont Palatin parce que c'est l'endroit où on a effectivement tout d'un coup extraordinaire vision de toute notre propre histoire. Et on a l'impression de pouvoir l'embrasser du regard depuis les temples jusqu'à tout ce qu'il nous promet, tout ce que peut nous promettre encore le lendemain. Mon premier élan à Rome est pour le Mont Palatin. C'est mon rituel, ma journée buissonnière. Il est le plus beau balcon qui soit sur cette ville béni de tous les dieux, le lieu idéal où reprendre possession de la ville, ou la laisser reprendre possession de soi. J'évite la foule des touristes en prenant l'entrée de la Via San Gregorio. Et je m'élève par gradin jusqu'à la large esplanade qui domine Rome. Je suis sur la colline des Césars, où ils avaient leur palais. Une façon de commencer par le commencement, l'Antiquité. Arc, colonne, jardin, ruine, les buis, les pins parasols encore, la vigne Barberini. A mes pieds, d'un côté, le Forum. De l'autre, le Circus Maximus. On dit que le nom de cette colline, la plus enchanteresse des Cètes de Rome, vient du Phala d'Étrusque, qui désigne le ciel. Ce ne peut être que cela. On y est comme sur un tapis volant et dans un autre temps. A l'est, les ruines monumentales du palais d'Auguste. Les empereurs y sont encore, par leur nom. Le terrible Elio Gabal avait là son temple solaire. Je passe ma journée ici, au soleil, avec le livre formidable « A Rome sur les pas de Plutarch » de John Shade. Et je m'amuse avec l'auteur à résoudre les questions romaines que Plutarch pose, comme autant d'énigmes, et que Shade dévoile avec la ville. Pourquoi pense-t-il que l'année appartient à Zeus, et moi, au contraire, à Hera ? Pourquoi fait-on toucher du feu et de l'eau à la nouvelle mariée ? Me voilà au premier siècle avec Plutarch. Une vestale se glisse dans l'ombre d'un cèdre. Le soir tombe, une grâce. Je dois rentrer. Je descends sur le forum par les jardins de Farnese, marbre rose et blanc, en fait les restes de la vie, de la villa de Tibère. Une fontaine. Les grandes dalles de la villa sacra, polies par mille et mille pieds avant les miens, disjointes par le temps. Aucune autre ville au monde ne me donne ce sentiment le soir, quand je reviens dans ma chambre, de rentrer de la plage. Voilà, c'est effectivement le sentiment que j'ai quand je suis à Rome. Et je pense que tout le monde a... Parce que quand vous dites autour de vous, « Bien voilà, je vais, je pars pour l'Italie », vous avez toujours cette espèce tout d'un coup de petite étincelle qui s'allume dans les yeux, cette espèce de « Ah, de bonheur, ah oui, l'Italie ! » Et chacun y va de sa comparaison. « Moi, c'est Venise, non, toi, c'est Rohan, non, Naples, mais tu ne connais pas Naples, et la côte amalfitaine, et les îles, et Ischia, et Capri, et la Sicile. » Je finis mon voyage, effectivement, par la Sicile, parce que la Sicile, c'est un endroit où on ne peut plus cesser de retourner. D'abord parce que le Sicilien est un Italien, encore plus italien que tous les Italiens, et je fais un portrait des Siciliens, mais il y a aussi cette Sicile incroyable, cette Sicile qui est la Sicile intérieure, avec ses villes, avec ses vestiges, et encore une fois, grec, normand, romain. Il y a cette présence de toutes ces civilisations qui sont passées, et je le répète, qui continuent à nous dire, « Mais Carpe Diem, c'est notre tour, c'est votre tour de vivre, c'est votre tour d'être là, et c'est ça la grande leçon, le grand mystère de l'Italie. C'est ce qu'ils nous apprennent, effectivement, à vivre, à donner, et à recevoir, et qu'on soit croyant ce que je suis, mais c'est-à-dire cette proximité, cette familiarité qu'on retrouve, non seulement avec les saints, mais avec les églises, il n'y a pas un petit village qui, le dimanche, continue à faire, on va dire, « Saltene », si on peut se permettre de dire ça, pendant les messes, ou à la sortie de la messe, vous avez toujours, au cours d'un baptême, une grande table qui est dressée sur la place, avec une nappe, et puis les gâteaux qu'on apporte, et puis cette espèce de fête, toujours ce bonheur d'être là en famille, entre cousins, entre villageois, entre Italiens, et cette façon de vous ouvrir les bras, et de vous recevoir, cette simplicité, cette familiarité, où depuis longtemps, Pépone s'est réconciliée, avec Don Camillo, et ça nous ferait tellement bien que ça arrive ici, en France aussi. Voilà, il y a ça aussi, qui est absolument merveilleux, ce rapport avec le temps, c'est trop... Je ne vais pas dire ce rapport avec le temps, que vous savez, c'est exactement la même différence, entre le rapport amoureux, et la relation amoureuse, vous avez tout à fait saisi la différence, et bien c'est la même chose, on n'a pas de rapport à, en Italie, on a une relation profonde, avec un pays, avec des moments, avec des espaces, et c'est tout ce que j'ai voulu raconter, ce sentiment d'immense réconciliation, de joie et de bonheur, et de donner en temps, dans un moment, effectivement, entre la guerre en Ukraine, le Covid, bon, on ne va pas faire l'énumération de toutes les catastrophes, parce que demain, on est encore là, mais bon, et bien oui, c'est comme ça, des populations italiennes qui ont traversé tout ça, elles sont toujours là, avec la même joie, avec leur pasta, avec leur pizza, avec leur café, avec leur petite furelle de clochers délicieuses, qui ont fait leur excellence, et c'est tout ce que j'ai voulu raconter, dans ce livre, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup Christiane, merci beaucoup à vous Marguerite, pour ces très très beaux moments de lecture, qui sont tellement évocateurs, de votre livre, alors, avez-vous déjà, avez-vous peut-être des questions à poser, c'est l'occasion, tous les cas, avant que Christiane ne signe, se dédicace son livre, est-ce que quelqu'un aimerait poser une question ? qui fait comme Grouchot-Marx, des questions, comme personne n'en pose, il y a des réponses. Monsieur. Vous ne voulez pas vitaliser, remarquable, je dirais votre livre, avec plaisir, j'ai l'avisement, vous n'avez pas parlé, mais tout de Florence. Si, si, j'en parle, pardon, je n'en ai pas parlé, dans la présentation, bien sûr que je parle de Florence, et je parle de Franck, d'Hélico, et je parle du Palais Pitié, et je parle de ce syndrome, de Stendhal, Henri Bey, de ces gens qui arrivent en Florence, et qui tombent malades, tellement ils sont suffoqués par la beauté de Florence, et de la fête du Grillon, et des jardins, effectivement, Boboli, et tout, et bien sûr que j'en parle, mais c'est, d'abord, pardon, mais je suis toujours un peu émue d'être face à un public, et puis ensuite, parler de tout ça, et je parle de Venise aussi, de sa musique, et des îles de la Lagune, et de Véron, et de la présence, et de la rencontre, de la calace avec Visconti, je parle de ma rencontre avec incroyable, merveilleuse, et des trois jours que j'ai passés avec Vittorio Gasman, et Marcello Matrojani, qui m'ont fait visiter Tinecita, avec ces deux monstres absolument délicieux de proximité, et qui m'ont tout d'un coup donné à comprendre, et à entendre toute l'oeuvre de Fellini, je parle de tellement de choses, mais c'est difficile, parce que chaque, comme je le dis, ne serait-ce que pour Florence, c'est une ville qui mériterait cent tonnes de livres pour chaque moment, chaque heure, et chaque de son histoire, de ses lieux, et bien sûr, et de comment elle a été construite, et de la Renaissance, bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait s'exprimer ? Une dernière question, Christiane, vous commencez votre livre en citant Yves Bonnefoy, et vous concluez votre livre en citant Henry James, la littérature, vous l'avez évoqué, dans cette rencontre, les écrivains ont été fascinés, pourquoi cette entrée, cette sortie, avec deux écrivains, je le savais pour Henry James, vous ne connaissez pas l'amour d'Yves Bonnefoy, pour vous aider ? Parce que j'ai eu le privilège, je dis bien que c'est un privilège, d'avoir rencontré Yves Bonnefoy, qu'il a eu de l'amitié pour moi, nous avons correspondu, nous nous sommes rencontrés, nous allions prendre de temps en temps un chocolat ou un café ensemble, et puis un jour, j'avais particulièrement aimé l'arrière-pays, parce qu'il dit des choses dans ce livre, qui est absolument merveilleux, de cet arrière-pays qu'on retrouve dans les peintures, justement, florentines, cette présence, ce paysage idyllique, paradisiaque, et je savais qu'il aimait Rome, on en parlait beaucoup, on s'amusait à un jeu qui était « Où aimeriez-vous vivre ? » « Quand aimeriez-vous vivre ? » « Si on pouvait choisir, remonter dans le temps ? » Et je lui avais demandé si on pouvait écrire un livre sur Rome ensemble, c'est-à-dire le poser, faire un livre d'entretien, et il était très pris, à ce moment-là, sa femme était tombée malade, et il m'avait dit, c'est ce que je raconte au début, il n'en avait pas l'idée, mais qu'ensemble, on pouvait le faire, à condition que ce soit très, très personnel. Et quand je le revoyais, il me disait, surtout Christian, écrivez des choses très personnelles. Et voilà, et quand j'ai commencé « Bell'in Italia », c'est à lui que j'ai pensé, parce qu'il est parti, comme Lucien Gérfagnon dont je parle, et qui avait un amour inouï pour Rome, et quand je partais pour Rome, il y avait son oeil qui s'allumait comme ça, il me disait, « Regardez bien, Christian, les chats, je serais parmi eux, il y a bien un chat de Rome avec lequel je serais aimé les chats et cette ville. » Et voilà, et c'est toutes ces présences-là qui nous accompagnent, et c'est aussi un des miracles de l'Italie, c'est de rendre tellement présents des gens qui, soi-disant, n'y sont plus, mais qui sont tellement plus présents de gens qui sont encore vivants aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment, Christian, pour cette très belle vocation, et pour cette belle promesse de lecture aussi, grâce à vous, et pour retrouver l'Italie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada